j'étais sûr que vous seriez là les gars au début j'ai rigolé après j'ai pleuré avant de commencer cette vidéo vraiment là c'est le lutteur sérieux qui vous parle éloignez vous des fenêtres mouillez vous bien la nuque je sais je vous l'ai déjà dit mais mouillez vous vraiment bien la nuque attention à l'hydrocution tenez bien votre accoudoir vous mettez dans une position où vous risquez pas de basculer pas de tomber parce que là c'est c'est le meilleur de ce qu'on a déjà jamais fait c'est à dire que d'habitude c'est fort après ils nous ont habitué à faire très fort encore plus fort mais là les gars c'est c'est stratosphérique stratosphérique ça veut dire que c'est dans la stratosphère la stratosphère c'est c'est loin dans le ciel toi tu vas pas tu vas pas en sautant bon bref abonnement like vas-y t'es quoi t'embête même pas avec ça parce que là les gars on est parti sur l'autoroute de la déconnade les gars c'est l'autoroute de la déconnade pas pour tout le monde mais la déconnade alors qu'est ce qui se passe dans cette vidéo on a des réponses officielles à des questions de fou les lobbies la ligue des masters le mode modifié tu as des trucs comme ça des trucs de malade au début ça partait très bien un petit trade comme on dit sur twitter un petit trade de ifootball officiel donc ils ont toujours pas relacertif mais ça c'est pas grave ils ont pas le temps pour ces conneries là ils ont pas le temps ça partait bien précisément à 11h03 tu vois les gars ils étaient sur le pied de guerre nous avons reçu de nombreux commentaires et questions sur ifootball 2022 de la part de nos utilisateurs et en réponse nous aimerions vous présenter certaines des mises à jour prévues après la version 1.1.0 j'étais dans ma bagnole tu vois j'ai vu ça j'ai dit quoi des infos officielles mais ça va être un délire ça y est on renaît on va renaître après j'ai déroulé le trade j'ai appuyé sur traduire chaque tweet c'est de pire en c'est de pire en pire tu te dis ça peut pas être pire le prochain ils font pire alors c'est court il ya cinq tweets je crois mais c'est du délire préparez vous vous n'êtes pas prêt les gars à mon avis ça s'est passé comme ça bonjour les amis aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que tu te poses quand est-ce que t'es arrivé le mode édition le mode master league les lobbies sauf qu'à chaque fois je t'ai mis une super blague tu vas trop rigoler premier tweet ça s'appelle contenu gratuit alors là tu te dis contenu gratuit comme titre ça sentirait pas la merde pour ceux d'après oui 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 ah oui oui allez ils t'étonnent mais dans le bon sens tu sais où tu vas quoi toi tu sais que c'est marqué caca tu sais que tu vas marcher dedans ah bah quand il ya un caca tous les centimètres c'est dur de l'éviter quand même on va continuer je vais vous lire lobby match les lobbies les gars les lobbies on les veut tous quand est-ce qu'ils vont arriver les lobbies les lobbies vont arriver après l'été 2022 ils avaient pas dit que ça arriverait avec la saison 2 là dans dix jours non j'avais ils avaient dit ça oui après l'été 2022 autant vous dire que ça ne veut rien dire après l'été 2022 c'est à dire que très exactement le 27 avril 2032 on sera après l'été 2022 mais bon on peut quand même estimé que ça arrivera septembre octobre novembre dans ces eaux là dans ces eaux là donc les lobbies c'est bientôt alors là commence pas à t'énerver parce que là c'est rien là c'est s'il y avait que ça c'est c'est rien on continue toujours dans le gratuit je vous rappelle toujours dans le gratuit je dis ça avec le sourire toujours dans le gratuit les fonctions d'édition donc le mode édition seront disponibles à l'hiver 2022 ah c'est un petit peu plus loin l'hiver l'hiver 2022 c'est un petit peu plus loin c'est c'est décembre janvier février c'est par là c'est par là donc édition c'est par là ça arrive ça arrive ça arrive le multi plateforme console et pc mais c'était pas déjà normalement le le cross plateforme il était pas déjà ah non hiver 2022 c'est pareil hiver 2022 quoi on pourra jouer avec nos copains sur pc on pourra jouer avec nos copains sur console il ya une bonne nouvelle quand même les gars c'est que ils ont dit pas dans ce trade mais ailleurs que le cross plateforme avec le mobile ça arriverait après donc déjà on est tranquille au moins jusqu'à l'hiver pour le mobile là on va passer au contenu payant et là je te vois venir toi tu dis pas plus tard le contenu payant et avec la ligue des masters non 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 on a rajouté un petit truc une petite surprise et la prépare toi parce que là c'est rocky balboa contre apollo creed là c'est le top du top le nombre d'équipes pouvant être utilisé dans les ligues et les équipes de club donc en gros les équipes officielles sera élargie cool il y aura plus que neuf équipes et distribué sous forme de contenu payant supplémentaire d'ici la fin de 2022 donc excuse moi j'ai une petite douleur juste juste au niveau du fondement donc pour avoir plus de neuf équipes si j'ai bien compris il faudra payer en dlc pour avoir des équipes en plus alors là c'est un petit je trouve que c'est un petit peu coquin conami ça la master league allez les gars on arrête les conneries ils vont mettre tout le monde l'accord la master league elle arrive vous allez tous vous calmer vous allez kiffer la master league sera disponible en tant que contenu payant on le savait en tant que contenu payant supplémentaire en dlc sera disponible en 2023 q1 2 1 2 1 0 1 2 1 3 les gars ça fait bien 2023 bon bah ligue des masters elle arrivera en 2023 alors en plus ce qui est marrant c'est qu'ils nous disent pas si c'est au début au milieu ou à la fin 2023 tu as ça leur laisse une petite marge des fois qu'ils veulent nous faire une petite farce et nous le mettre à la fin 2023 ah ils sont rigolos ça ah ils sont rigolos ils font rire ah ils sont rigolos attend il ya une petite phrase de conclusion nous continuerons à mettre à jour le jeu en réponse à vos commentaires vous devez pas bien les lire nos commentaires bonnes de petits coquinou merci pour votre soutien continue notre soutien alors juste par rapport il ya juste ça qui me choque un petit peu soutien alors quand vous recevez des tas d'insultes en commentaire ça n'est ce n'est pas du soutien ça ce n'est pas du soutien peut-être que la touche traduire en japonais marche mal mais les insultes les ans je vais lire quelques je vais lire quelques commentaires sous ce tweet toute la ligue va partir à fifa l'année prochaine t'es bête un gif doigt d'honneur tu le veux voici mon feedback un doigt d'honneur et le 11 v 11 on est en 2022 on est on n'est pas en 1986 enfin plein de petits commentaires d'encouragement pour nos amis de konami que l'on peut applaudir parce qu'encore une fois ils se sont surpassés vous les retrouverez bientôt dans le lutteur comedy club parce que là vraiment les gars vous êtes des génies alors le feedback qu'on peut faire c'est que c'est catastrophique messieurs de konami c'est catastrophique parce que là c'est même plus jouer avec notre patience tu vois c'est nous écraser nous marcher dessus nous piétiner parce que déjà votre jeu là on l'attend depuis septembre mais avant septembre on s'est tapé un update d'un an donc en fait votre jeu ça fait deux ans et demi qu'on l'attend donc là c'est même plus du foutage de gueule c'est au delà au delà à mon avis vraiment les gars à mon avis ils sont plus que deux à bosser chez konami au développement du jeu alors bonjour moi je m'appelle jan miyagi alors c'est vrai on est plus que deux au développement mais franchement ça suffit on a même plein de temps libre parce qu'on a créé une chorale du coup sur le temps libre je vous propose qu'on vous sente notre notre sanson excusez moi moi je suis en télétravail du flou de la thune on veut de la thune on fait de la maille on fait que de faire de l'argent dix mille légendes aucun mode de jeu oui mais on fait de l'argent de la thune du flou de la maille on n'a pas de prix de la thune du flou de la thune c'est parti Sous-titrage ST' 501